Hey QQ, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produits terminés spéciales bouffes, c'est parti ! J'ai décidé de séparer en trois catégories différentes les produits terminés spéciales bouffes. On commence sans plus tarder par la catégorie numéro 1, les boissons. Dans un premier temps je vais vous présenter le lait d'amande intense bio de la marque Regain. Pourquoi j'ai acheté du lait d'amande ? Parce qu'il n'y avait plus de lait de soja vanille tout simplement dans mon intermarché. Du coup je me suis contentée entre gros guillemets du lait d'amande intense. Il est très très bon, il a un très très bon goût d'amande. Par contre effectivement je trouve qu'il n'est pas assez sucré. Ou alors j'aurais dû prendre le lait d'amande vanille mais il n'y avait pas en version Regain bio. Donc du coup je me suis contentée du lait d'amande intense. En tout cas si vous aimez l'amande, si vous aimez le goût de lait d'amande, allez-y foncez. Parce que vraiment il est archi archi bon. Dans le café le matin honnêtement ça fait très plaisir. Dans les goûts aussi ça fait très plaisir à boire. Mais dans tous les cas je pense que je la rachèterai à l'occasion. Mais je préfère largement mon lait de soja vanille. On continue avec le soja saine, soja nature sans sucre. Comment vous dire qu'en fait je me suis juste gourée. J'étais dans mon carrefour, je voulais prendre le lait de soja vanille. Mais ma main a dû riper sur le lait de soja nature sans sucre. Et... Il n'est pas chic. Il sent bien le soja, il n'est pas sucré du tout comme son nom l'indique. Il est très nature, honnêtement dans le café le matin c'est pas... C'est pas... C'est pas la folie. Vraiment je me suis complètement gourée. Mais vraiment, après si vous aimez vraiment le goût du soja sans sucre. Franchement foncez hein, c'est très très... C'est très très sojâté. Si je peux dire les choses ainsi, vraiment ça sent très très bon le soja. C'est très très liquide par rapport à mon lait de soja vanille que j'achète de la marque Regain. C'est un tapis. Pourquoi j'ai voulu me sentir ? Je le trouve très très liquide par rapport au lait de soja vanille que j'achète habituellement. Et voilà, honnêtement je le rachèterais pas parce que déjà il coûte... Même le nature sans sucre il coûte plus cher que mon lait de soja Regain. Mais vraiment je m'étais gourée quoi. J'étais à Karouf, je cherchais des espérances de la soja vanille. Oui, j'avais vu celui de soja sain et je sais pas comment je me suis débrouillée. Ma main elle a dit non tu prendras du nature sans sucre. Mais je suis deg, je suis grain deg. Parce que... Pas fifou quoi, vraiment pas fifou hein. On termine cette catégorie par... Oui du lait de soja vanille. Et puis enfin le revoilà ! Cette voici c'est du Carrefour bio. Pareil j'étais dans mon Carrefour et j'ai enfin réussi à mettre la main sur celui-ci. Il est plus cher que le regain de mémoire. Attention il est plus cher que le regain. Et il est plus liquide que le regain aussi je trouve. Le regain en fait ce que j'aime bien c'est qu'il a une texture qui est assez épaisse. Un peu comme du lait entier je trouve. En termes de texture. Celui-ci il a beaucoup plus une texture d'eau. Il a pas un goût de vanille aussi prononcé. Je trouve que le lait de soja Regain, qu'il y a plus de sucre dans le regain, je sais pas. Il est très très bien qu'on se le dise, il est très très bien, il est très très bon. Mais à choisir je préfère largement le regain parce que celui-ci est plus cher, celui-ci est plus liquide. Il est moins... il a moins un goût de... Il a moins un goût de... on y revient etc. Enfin voilà il est très très bon, il est très très bien. Mais je préfère largement mon regain parce que vraiment il a une texture qui est beaucoup plus épaisse. Et c'est vraiment une texture qui me plaît énormément et c'est super pratique pour faire les gaufres. T'as une texture qui est un petit peu plus épaisse que par rapport à celle-ci qui est vraiment, vraiment très liquide. Mais dans tous les cas, c'était très sympa. Merci, tu m'as beaucoup dépanné. On continue avec la catégorie petit plaisir coupable. Ces derniers temps j'ai acheté pas mal de bouffe un peu... un peu... un peu pas trop bonne pour le corps parce que... Je sais pas, j'ai eu une période où j'ai eu envie de manger de la merde en fait. Tout simplement, de me faire des petits plaisirs, de me faire des petits apéros toute seule dans mon coin. Du coup, je me suis permise d'acheter les sticks saucissons secs nature de la marque Saint-Azé. Enfin, marque repère Saint-Azé. Qui est donc la marque Leclerc. Et franchement, ils sont très très bons. Honnêtement, ils sont archi bons. Ils ont un bon goût de saucisson. Ils ont la taille idéale. Je l'ai mangé en trois jours et j'ai fait l'effort. Je l'ai mangé en trois jours parce que... D'habitude, ça fait une journée. Mais j'arrive si à le bouffe en trois jours. Non mais c'est exceptionnel. Suffisamment exceptionnel pour le souligner. Dans tous les cas, franchement, il est génial pour l'apéritif. Il est pas si cher que ça, de mémoire, par rapport au Justin Bridoux ou autre marque. Il est très très bon. Il a un bon goût de saucisson. Il a un bon goût d'épices. Je le trouve pas si gras que ça. Ce que je reproche principalement au Justin Bridoux, c'est que je trouve qu'il est quand même assez gras. Alors que celui-ci, il est pas si gras que ça. Et honnêtement, c'est quand même pas plus mal pour ce saucisson. On est sur du Nutri-Score E. On s'en doute. C'est du sauce bac. Mais dans tous les cas, franchement, si vous avez l'occasion de le tester, moi j'ai vraiment kiffé. Je pense que j'en rachèterai à l'occasion si j'ai un apéro à faire. Parce que... Très très bien. Franchement, très très bien. Oh, restez dans le thème apéritif. Avec des chips paysannes. qui sont ondulés de la marque Bouton d'Or. C'est donc la marque Intermarché. Et franchement, j'adore les chips paysannes. J'adore les chips paysannes. Vraiment, les chips paysannes, c'est juste mes préférées. Les chips préférées de la marque Taïwan. Je crois qu'elle s'appelle. Les chips aux pinèles, elles sont pas taubinèbres aussi. Dans ce cas, je suis taille-wantie de moi. Elles sont des pinèles. Franchement, si vous avez les chips aux pinèles à la fin, ça arrache la gueule. On est pas là pour parler de ça aussi. Les chips paysannes nature, franchement, mais c'est génial. C'est génial cette... Juste, c'est trop trop bien. Elles sont trop trop bonnes. Elles ont un bon goût de... On y revient honnêtement. L'avantage des chips ondulés, c'est qu'on est obligé de faire des chips qui sont plus épaises. Et du coup, on a plus de mâche en bouche. Et moi, j'adore honnêtement. Elles sont pas trop trop sucrées. Trop trop sucrées, même n'importe quoi. J'ai un problème. Elles ne sont pas trop salées. Et franchement, elles sont juste top mo mode, quoi. On termine pas cette catégorie par... Une pâte à pizza ! Eh oui, il fallait dire qu'il y ait au moins une pizza dans cette vidéo. Donc, c'est marque Repair, chaque jour sans gluten. C'est la marque Leclerc, encore une fois. Et je me suis fait vraiment un plaisir. C'est-à-dire que je me suis fait une pizza raclette. Parce que ça faisait genre des semaines que j'avais envie d'une pizza raclette. Sauf qu'avec mon intolérance au gluten, c'est compliqué de en commander une chez Domino's Pizza. Du coup, je me suis fait plaisir. Je me suis fait ma petite pizza raclette. Et honnêtement, c'était grave, grave bon. Si vous voulez que je vous donne la recette de ma pizza raclette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est pas compliqué à faire, mais franchement. Dans tous les cas, encore une fois, vraiment, je trouve que cette pâte à pizza est géniale. Elle cuite très très bien. Elle est très très bonne. Elle est suffisamment épaisse et fine pour pouvoir bien cuire correctement à cœur et ne pas être détrempée par la sauce tomate. Encore une fois, cette pâte à pizza est exceptionnelle. Je vous remets dans le petit i également ma vidéo Battle de bouffe spécial pizza. Si ça vous intéresse. Mais en tout cas, franchement, elle est géniale. Si vous avez un Leclerc près de chez vous, vous êtes intolérant au gluten, que vous venez une bonne pâte à pizza, allez-y, foncez. Elle est géniale, quoi. Vraiment, elle est géniale. Ouh, c'est génial. Et on va terminer cette vidéo par la catégorie bouffe un peu plus classique. C'est parti ! On commence par des galettes à la mexicaine. Donc, ce sont des galettes à poilé. On va apprendre à parler de la France. Ce sont des galettes à poilé. Ma vie sans gluten que j'ai achetée dans un magasin bio. Donc, c'est à la mexicaine avec des kin... Non, on va vraiment parler à la tête et à la tête. 1, 2, 3, bonjour ! Enchanté de faire vos connaissances. Dedans, on retrouve des quinoa et des haricots rouges. Et honnêtement, c'est super, super bon. Ça coûte un peu cher, on ne va pas se le cacher. Vous avez deux galettes de 100 grammes à l'intérieur. Ce sont des galettes qui sont un petit peu... Comment je pourrais décrire sa texture ? C'est très... Poisseux. Ouais, c'est pas venteur, tu comme ça. Mais honnêtement, c'est un peu la texture... C'est une texture un peu poisseuse que vous mettez dans votre poil et que vous faites cuire de chaque côté. C'est très, très bon, honnêtement. Ça remplace vraiment très, très bien tout ce qui est viande. Ça se mange très, très bien avec des légumes. Et vous avez pas mal de parfums... Non, de goûts. Vous avez pas mal... Oh là, il y a des fils là. Vous avez pas mal de goûts différents. Vous avez à la Provençale, à la Forestière et à l'Indienne. Moi, je crois que j'ai déjà testé Provençale et Indienne parce que Forestière, j'aime pas les champépis donc le problème est résolu. Mais dans tous les cas, honnêtement, c'est très, très bien. Vous avez pas mal de légumes. Vous pouvez les utiliser dans différentes manières. Vous pouvez les utiliser en amburgé. Oui, je dis amburgé. Vous pouvez les utiliser en amburgé ou juste comme ça avec des légumes. Honnêtement, c'est super rapide à préparer. Ça fait du bien au moral parce qu'on se dit qu'on a un repas sans viande et franchement, ça fait du bien. C'est sans gluten, évidemment. C'est cher. C'est très, très cher. On va pas se mentir. Mais franchement, c'est grave cool. On va rester dans le truc à poêler avec. Oui, les steaks hachés. Effectivement, je suis pas végane. Je suis déveillée. Donc, c'est steak hachés de la marque Jean Rosé. Donc, c'est la marque Intermarché avec 15% de matière grasse. Et honnêtement, ils sont très, très bons. Ça fait des années et des années que je les achète. Donc, ce sont des... Ce sont des steaks hachés surgelés. On va pas se le cacher. Mais honnêtement, pour des steaks hachés... Steaks hachés. Pour des steaks hachés surgelés, je les trouve très, très bien. Vous en avez 10 dans un paquet. Franchement, c'est génial. C'est génial. Vous avez envie d'un steak haché. Et je les décline également sous d'autres façons. Je pense que je vous en parlerai prochainement dans une vidéo recette de la non-flemme. Oui, parce que je prépare des recettes de la non-flemme aussi. Non, mais la meuf a des concepts élargés. Franchement, c'est un petit défi. Ça va révolutionner. Rien du tout. Mais quand ça, ça va grave. On se dégage. On en parle à la prochaine. Mais j'aime énormément. Je les trouve très, très bons. Et c'est vraiment du pur bœuf. Il n'y a que du bœuf dedans. Oui, c'est ça. Il n'y a que du bœuf dedans parce que vous avez certaines viandes qui ne sont pas marquées. Pur bœuf. Et dedans, vous avez pas que du bœuf. Tout simplement. Il faut s'en méfier. Personnellement, moi, je préfère payer un peu plus cher et avoir du pur bœuf dedans. Franchement, ils sont giga, giga bons. Et on termine par une découverte que j'avais faite au tout début de ma chaîne. Ce sont les tortellinis de la marque Char. Et oui, vous attendiez tous la marque Char. Oui, mais elle est là. Je ne vous oublie pas. Ne vous inquiétez pas. Char sera toujours présent. Donc, les tortellinis. Et donc, c'est au bœuf. Par contre, un paquet, ça vous fait soit deux personnes, soit deux repas. C'est vous qui voyez. Honnêtement, il n'y en a pas énormément. Il n'y a que 350 grammes dans le paquet. Ça coûte très, très cher. C'est pour ça que j'en achète rarement. Mais ça fait juste tellement plaisir de pouvoir remanger des tortellinis parce qu'en plus, ils sont vraiment très, très bons. Très faciles à préparer. Vous avez juste à les plonger dans l'eau chaude et basta. Personnellement, je les déguste avec une sauce à la sauce tomate que j'améliore. Et franchement, ils sont très, très bons. Si vous aimez les tortellinis, que vous avez envie de vous faire plaisir, encore une fois, Char est là pour vous. Char, toujours présent, toujours dans notre cœur. Et voilà que j'en ai terminé avec ma vidéo produits terminés spéciales. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos produits que vous avez terminés récemment. N'hésitez pas également à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous !